Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 2 mai, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. 1700 enfants sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance en Vendée, un chiffre en augmentation. Ce service départemental permet d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et aux familles qui rencontrent des difficultés qui pourraient mettre en danger ces enfants. Âgés de 0 à 21 ans, ces derniers sont placés dans des familles d'accueil ou dans des foyers. Il y a 762 places dans les différents hébergements collectifs du département. A Chaland, le site a déménagé mais la capacité reste la même, 6 enfants mais dans des locaux plus spacieux et plus accueillants. Pour pouvoir faciliter la réintégration et puis accompagner la construction de ces ados, de ces enfants, je pense que le confort est quelque chose d'important. Donc c'est la première déjà condition, condition matérielle, puis la deuxième c'est une condition humaine. Pour accompagner ces enfants, il ne faut pas oublier qu'il nous faut quelqu'un 24h sur 24, 365 jours sur 365. Je suis plutôt optimiste en disant que le travail qui est fait est un travail remarquable. Maintenant on ne va pas se cacher, c'est un travail où on a besoin de bras. On a toujours des problèmes de personnel, on est toujours à la recherche de salariés pour venir travailler dans ces structures. Vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques semaines, les routes vendéennes sont décorées de ce petit personnage coloré. Sur le bas côté ou au milieu des ronds-points, vous pouvez voir cette silhouette qui semble courir. Alors est-ce une simple décoration pour annoncer les Jeux Olympiques ou bien les florallis ? Notre journaliste Mathis Pires a mené son enquête et il a obtenu sa réponse. Vous l'avez sûrement croisé ces derniers jours sur la route, ce panneau juste derrière moi. Il y en a à peu près partout en Vendée. Mais au début, aucune communication n'avait été faite autour de la silhouette qui court ornée d'une couronne de fleurs. Alors que représente ce panneau ? Est-ce pour les JO, pour les florallis ou tout autre chose ? Vous vous êtes posé la question. Ça ressemble à un bonhomme en train de courir. Il y a plein de couleurs, mais je ne saurais pas trop dire que c'est pour les JO, non ? Ce n'est pas pour les JO. Un bonhomme qui court, qui est dynamique, qui a le soleil dans la tête. Je ne sais pas, une assaut pour une course, un truc caritatif. Alors pour comprendre ce que ça représente, j'ai contacté les florallis. Ils m'ont répondu la première fois qu'ils ne souhaitaient pas réagir sur ce sujet et m'ont renvoyé vers le département qui serait, avec les communes participantes, à l'initiative de l'installation de ces panneaux. Et après un bon jeu de va-et-vient entre les deux interlocuteurs, j'ai eu ma réponse. C'est une initiative de fleurs alliés en collaboration avec le département de la Vendée, effectivement pour ponctuer l'événement un peu partout, sur la zone géographique, et montrer la direction de nos fleurs alliés. Et c'est les fleurs alliés qui ont dessiné le design de cette fleur en mouvement. J'appelle ça une fleur en mouvement parce qu'on voit ce personnage fait de pétales et qui effectivement est en train de s'approcher du site merveilleux des florallis. C'est donc la mascotte des florallis comme inscrit sur ce panneau installé juste à côté de la silhouette. Pour rappel, la 13e édition des florallis commence dès le 17 mai prochain. Si vous aimez marcher, vous les connaissez sûrement. C'est très rouge et blanc ou même de toutes les couleurs. Ils permettent de guider les randonneurs en indiquant l'itinéraire à suivre. Ces tracés sont redessinés régulièrement puisqu'ils s'effacent avec le temps. Et ce sont des baliseurs qui sont habilités à le faire. Il y a des règles à respecter puisque les tracés sont identiques dans toute la France. Nous avons suivi une équipe de 5 baliseurs à Bretignolles-sur-Mer. Quelques traits bien connus des marcheurs. Ils sont réalisés par eux, les baliseurs officiels de la Fédération française de randonnée. Pour l'association Randocéan de Bretignolles-sur-Mer, ils sont 5 aveillés sur un périmètre de 26 km allers-retours de sentier. Et on doit indiquer essentiellement la direction à prendre. Donc on se met vraiment à la place du randonneur et du randonneur lambda qui n'a pas forcément une carte qui n'est pas très conseillée. On a beaucoup de touristes ici qui utilisent ces chemins de grande randonnée. On a des terrains comme là dans les dunes où c'est balisé par le terrain lui-même où on ne peut pas aller dans les dunes puisqu'elles sont protégées nature à 2000. Et là, on peut se permettre d'allonger un petit peu les distances entre deux balises qui sont normalement entre 50-100 mètres. Voilà, 150 mètres. On doit retrouver des balises. Pas tant pour le chemin, mais surtout pour rassurer le randonneur qu'il est sur le bon chemin. Une formation est nécessaire pour recevoir la carte de baliseur officielle ainsi qu'un ordre de mission avec le périmètre défini. Une à deux fois par an, il est nécessaire d'entretenir les sentiers. Un travail de fourmi, nos baliseurs progressent en moyenne à 1,5 km de l'heure. Avec l'érosion du temps, la peinture s'effrite et du coup on est obligé de le refaire parce que dans quelques temps, il n'y aura plus du tout de peinture. Donc pour ça, on a débalisé, donc on a gratté la peinture existante et puis on refait le balisage complet. Il y a une charte bien précise avec des gabarits bien précis et qu'on est tenu de respecter pour avoir toujours le même balisage cohérent. Mais c'est national, c'est sur toute la France. Mauvaise surprise ici. La terrasse s'est installée pile sur le tracé. De temps en temps, ça arrive. C'est pour ça qu'on est obligé de passer plusieurs fois dans l'année pour justement repérer ce type de soucis où après on est obligé de refaire, de repositionner les différents balisages. Mobilier détérioré, obstacle, dégradation du sentier. Une application baptisée Suricat et reliée à la Fédération Française de Randonnées vous permet de signaler tout problème aux bénévoles et devenir un peu, vous aussi, les anges gardiens des randonneurs. Direction Saint-Jean-de-Mont pour terminer. Le Festivag revient les 25 et 26 mai prochains pour sa deuxième édition. Organisé par la Commune et la Base Nautique, l'objectif est de faire connaître les activités proposées tout au long de l'année dans ce lieu privilégié mais excentré. Alors comme l'année dernière, l'événement se veut solidaire mais aussi plus accessible puisque les activités proposées en initiation seront également accessibles aux personnes en situation de handicap. De nouveaux équipements dont s'est dotée la Base Nautique et qui permettront d'accueillir ce public pour des cours à l'année dès le mois de septembre. On a décidé de vraiment rendre nos activités le plus accessible et à tout le monde. Donc on aura la voile, le surf et le char à voile qui seront accessibles aux personnes en situation de handicap. L'idée, ce n'est pas de faire des créneaux spécifiques pour un créneau avec du sport handicap. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les gens puissent réserver leur activité en nous précisant leur situation et qu'on puisse les inclure dans tous les créneaux qu'on va proposer. Il faut qu'ils réservent normalement, il faut qu'ils nous préviennent quand même. C'est-à-dire que forcément, vu que ça nous demande un peu d'adaptation et du matériel particulier, et une fois qu'ils se sont inscrits, il n'y a pas de souci, le matériel sera prêt sur la plage pour qu'ils puissent venir pratiquer. Un coup d'œil sur le ciel de cet après-midi. Un temps plutôt nuageux sur tout le département. Les températures tourneront autour de 15 degrés dans les terres et 14 degrés sur le littoral. Il fera 16 degrés sur l'île-dieu et 15 degrés à Noirmoutier. Voilà pour l'actualité de ce jeudi midi. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501